... Je m'appelle Bernadette Ségol. Je suis secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats depuis mai 2011. Je suis française, j'habite à Bruxelles depuis plus de 30 ans. Je ne suis pas n'importe quelle européenne, je ne suis pas pro-européenne sans nuances. Quand vous travaillez pour une organisation syndicale qui cherche à modifier le cours de l'Europe, à le rendre plus social, et que vous devez mettre ensemble des gens de différentes cultures, vous sentez que seule votre origine ne suffit pas. L'aspect culturel, l'aspect des contacts avec les autres était pour moi un plus. Et il y a beaucoup de personnes qui voudraient faire de l'Union européenne un libre marché dans lequel on se fait concurrent sur tout, y compris sur les conditions de travail, y compris sur les salaires. Et ça, pour nous, c'est vraiment la priorité des priorités. Demandez aux candidats à l'élection, comment est-ce que vous voyez l'Europe ? Je fais partie de la génération dont les parents ont vécu la guerre. Mon père a toujours eu comme idée que l'Europe était un avenir pour ses enfants, mais en général, ça c'était quelque chose qui était très clair et que j'admire beaucoup de la part de quelqu'un qui a été prisonnier de guerre et qui a vécu une période aussi difficile. Mes parents, ils nous ont élevés dans l'idée qu'il fallait ouvrir des portes. Et ils l'ont fait pour chacune de nous. Et ça, je crois que c'est une grande valeur. Quand je reviens dans le village où je suis née et que j'ai des discussions avec ma famille, parce que des discussions, forcément, il y en a, tout le monde n'est pas d'accord avec tout, heureusement, je pense que je peux donner un éclairage pour montrer que si on limite trop son point de vue au niveau national, on ne va pas arriver à rien. Paix, solidarité, emploi. L'Europe, c'est notre avenir, ça ne tient qu'à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada